Une nouvelle d'Arthur C. Clarke, Maelstrom II Il n'était pas le premier, se disait Cliff Leland, non sans amertume, à savoir quant à la seconde près et de quelle manière précise, il allait mourir. Que de fois des condamnés avaient attendu leur dernier matin. Pourtant, jusqu'au dernier instant, ils pouvaient espérer leur grâce. Des juges humains peuvent faire preuve de miséricorde, mais les lois de la nature sont sans appel. Six heures auparavant seulement, ils préparaient en sifflant joyeusement ses dix kilos de bagages personnels pour la longue descente du retour. Il se souvenait encore maintenant, malgré tout ce qui s'était passé, que dans ses songes d'alors, Myra était déjà dans ses bras, qu'il descendait le Nil avec Brian et Sue, pour la croisière qu'il leur avait promise. Dans quelques minutes, quand la Terre apparaîtrait au-dessus de l'horizon, il pourrait revoir le Nil. Mais le visage de sa femme et celui de ses enfants seuls, le souvenir pouvait les lui rendre. Et tout ça parce qu'il avait voulu économiser 950 dollars en voyageant à bord du cargo catapulté au lieu de la navette fusée. Il s'était attendu à trouver pénible les douze premières secondes où la capsule filait sur la piste de 15 kilomètres du lanceur électrique et lui faisait quitter la Lune. Même avec la protection de la masse d'eau où il serait immergé pendant le compte à rebours, il ne s'était guère fait une fête du décollage sous 20 jets. Pourtant, quand l'accélération s'était saisie de la capsule, il avait eu à peine conscience des forces énormes qui jouaient sur lui. Tout ce qu'on entendait, c'était les faibles craquements des cloisons métalliques. Pour quiconque a connu le bruit de tonnerre d'une fusée qui décolle, le silence était troublant. Lorsque le haut-parleur de la cabine annonça « Tentez plus cinq secondes, vitesse 3000 km par heure », il eut du mal à y croire. 3000 km par heure, atteint en cinq secondes départ arrêté et encore sept secondes à courir où les générateurs bourreraient le lanceur de leur puissance fulgurante. Oui, pour parcourir la surface de la Lune, c'était bien la foudre qu'il chevauchait, mais à Tentez plus sept, la foudre flancha. Même dans son abri liquide, comme un enfant dans le sein de sa mère, Cliff sentit que quelque chose n'allait pas. L'eau dans laquelle il baignait, jusqu'alors comme pétrifié par son propre poids, semblait soudain prendre vie. La capsule filait toujours sur la piste, mais toute accélération avait cessé. Elle ne faisait que courir sur son air. Il n'eut pas le temps d'avoir peur, ni de se demander ce qui avait pu se produire, car la panne de courant ne dura guère plus d'une seconde. Puis, il y eut une grande secousse, qui ébranla la capsule d'un bout à l'autre, et déclencha une alarmante série de heurts et de teintements. Le champ était rétabli. Lorsque l'accélération cessa définitivement, toute pesanteur disparut avec elle. Cliff n'avait besoin de nul autre instrument que son estomac pour savoir que la capsule avait atteint l'extrémité de la piste et perdu contact avec la surface de la Lune. Il attendit avec impatience que les pompes automatiques aient vidé le réservoir où il était immergé et que l'air chaud ait accompli le séchage. Puis, flottant au-dessus du tableau, il vint d'une traction s'asseoir dans le siège baquet. « Poste de contrôle ? » appela-t-il d'un ton pressant tout en se sanglant dans le fauteuil. « Que diable s'est-il passé ? » Une voix empressée, mais inquiète, répondit aussitôt. « La vérification est en cours. On vous rappellera dans trente secondes. » Puis elle ajouta un peu tardivement. « Ravi que vous n'ayez rien. » Pour meubler son attente, Cliff passa sur vision antérieure, rien à voir devant. Que des étoiles, ce qui était parfaitement normal. Du moins avait-il décollé avec une bonne partie de la vitesse prévue. Il ne risquait donc pas de s'écraser sur la surface de la Lune, dans l'immédiat. Mais tôt ou tard, ce serait le cas, car il était exclu qu'il ait atteint la vitesse de libération. Il devait être en train de décrire dans l'espace une grande ellipse qui, dans quelques heures, le ramenerait à son point de départ. Soudain, le poste de contrôle se fit entendre de nouveau. « Allô, Cliff ? On a trouvé ce qui s'était passé. Les disjoncteurs ont sauté quand tu passais dans la section 5 de la piste. Ta vitesse de décollage a donc été de 1100 km par heure, trop basse. Ce qui fait que tu vas revenir sur la Lune dans cinq heures et des poussières. Mais ne t'en fais pas. Tes propulseurs de correction de trajectoire ont assez de poussées pour te mettre en orbite stable. On te dira quand les déclencher. Après, tu n'auras plus qu'à prendre ton mal en patience jusqu'à ce qu'on puisse envoyer quelqu'un te prendre en remorque et te ramener. Lentement, Cliff se laissa aller à la détente. Il avait oublié les fusées auxiliaires de la capsule. Malgré leur faible puissance, elle pouvait le catapulter sur une orbite qui éviterait la collision. Il redescendrait sans doute à quelques kilomètres de la surface lunaire et raserait plaines et montagnes à une vitesse époustouflante, mais serait parfaitement en sécurité. Puis, il se rappela les heurts et les teintements qu'il avait entendus venir du compartiment des commandes. Et ses espoirs faiblirent de nouveau, car il n'y avait guère de choses à bord d'un véhicule spatial qui pouvait se briser sans conséquences désagréables. C'est à ces conséquences qu'il était confronté à présent. Après les dernières vérifications des circuits, en manuel comme en mode automatique, les fusées de direction refusaient de s'allumer. Les modestes réserves de combustible de la capsule, qui auraient pu assurer sa sécurité, étaient totalement inutilisables. Dans cinq heures, il bouclerait son orbite et retomberait à son point de lancement. Je me demande s'ils donneront mon nom au nouveau cratère, celui-cliffe. Cratère, l'îlande, diamètre ? Quel diamètre ? N'exagérons pas. Je ne crois pas qu'il fera plus de deux ou de trois cents mètres. Ça ne vaudra guère la peine de l'indiquer sur la carte. Le poste de contrôle se taisait toujours, mais ça n'avait rien de surprenant. Que dire à un homme qui était déjà pratiquement mort ? Et pourtant, bien qu'il sut que rien ne pouvait modifier sa trajectoire, il ne pouvait pas croire, même maintenant, qu'il serait bientôt éparpillé sur une bonne partie de la face cachée de la lune. Il était encore en plein essor, bien à l'abri, dans sa petite cabine douillette. L'idée de la mort était totalement déplacée. Ne le semble-t-elle pas à tout homme jusqu'à la dernière seconde ? Lui, pour un instant, Cliff oublia son problème personnel. L'horizon devant lui n'était plus plat, quelque chose de plus brillant encore que l'étincelant paysage lunaire se levait sur le fond d'étoiles. En doublant le bord de la lune, la capsule créait ce qui n'était pas possible sans l'homme. Un lever de terre. Une minute plus tard, c'était déjà terminé tant son orbite était rapide. La terre avait jailli au-dessus de l'horizon et s'élevait rapidement dans le ciel. Elle était au trois quarts pleine et presque trop éblouissante pour qu'on la contemple. C'était là un miroir cosmique fait non de roches éternes et de plaines poussiéreuses, mais de neige, de nuages et de mer. Presque entièrement de mer en fait, car le Pacifique était tourné vers cliff et l'aveuglant reflet du soleil couvrait les îles Hawaï. La brume de l'atmosphère, cette molle couverture qui aurait dû normalement amortir sa descente dans quelques heures, voilait tous les détails géographiques. Peut-être cette tâche plus sombre qui émergeait de la nuit était-elle la Nouvelle-Guinée ? Il ne pouvait en être sûr. Qu'il aille droit vers cette resplendissante apparition qu'est la mer Ironie. 1100 km par heure de plus et il parvenait. On sent seulement, mais autant en demander 11 millions. La vue de la Terre qui se levait lui rappela avec une force irrésistible le devoir qu'il redoutait, mais ne pouvait plus remettre. « Poste de contrôle ? » dit-il en affermissant sa voix au prix d'un grand effort. « Mettez-moi en communication avec la Terre, je vous prie. » C'était là une des choses les plus étranges qu'il eût faites dans sa vie. Être dans un fauteuil au-dessus de la Lune et écouter le téléphone sonner dans sa propre maison à 4 millions de kilomètres de là. Il devait être près de minuit là-bas en Afrique. Et il faudrait quelque temps avant qu'il y ait une réponse. Myra se mettrait à bouger encore endormie, puis en vraie femme de passionnaute toujours aguettée à un désastre, elle serait à l'instant réveillée. Mais tous deux n'avaient pas voulu d'un appareil dans leur chambre. Il lui faudrait donc au moins 15 secondes pour allumer la lumière, fermer la porte de la chambre d'enfant pour ne pas déranger le bébé, descendre les escaliers et... sa voix lui parvint claire et douce à travers le vide de l'espace. Il la reconnaîtrait partout dans l'univers et il y perçut tout de suite une nuance d'anxiété. « Madame Leland ? » disait la standardiste de la face lunaire tournée vers la Terre. « Je vous transmets un appel de votre mari. N'oubliez pas les deux secondes de décalage. » Cliff se demanda combien de gens étaient à l'écoute sur la Lune, la Terre ou les satellites relaient. Il était dur de parler pour la dernière fois à des êtres chers. Quand il y avait, on ne savait combien d'oreilles indiscrètes à l'écoute. Mais dès qu'il se mit à parler, plus personne n'exista sinon Mira et lui. « Chéri, commença-t-il ? » « C'est Cliff. Je ne rentrerai pas comme promis, j'en ai peur. Il y a eu un incident technique. Ça va très bien pour le moment, mais je suis dans un sale pétrin. » Il avait la bouche sèche et il déglutit pour tenter d'y remédier puis reprit avant qu'elle ait pu l'interrompre. Aussi brièvement que possible, il expliqua la situation. Pour son propre moral, autant que celui de sa femme, il n'élimina pas tout espoir. « Tout le monde fait son possible ? » dit-il. « Peut-être pourra-t-on m'envoyer un vaisseau à temps ? » au cas où ce ne serait pas faisable, eh bien, je voulais te parler ainsi qu'aux enfants. Elle réagit bien et il n'en attendait pas moins d'elle. C'était avec fierté, autant qu'avec tendresse, qu'il entendit sa réponse lui parvenir de l'hémisphère nocturne. « Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'on va se tirer de là et nous pourrons finalement partir en vacances exactement comme prévu. » « Je le crois aussi, mentit-il. Mais, à tout hasard, voudrais-tu éveiller les enfants ? Ne leur dis pas que j'ai des ennuis. » Il y eut trente secondes interminables avant que lui parviennent leurs voix somnolentes et pourtant surexcitées. Cliff eut volontiers sacrifié ces dernières heures de sa vie pour revoir une dernière fois leur visage mais l'équipement de la cabine ne permettait pas ce luxe. Peut-être cela valait-il mieux car il n'aurait pu cacher les vérités s'il les avait regardées dans les yeux. Il la connaîtrait bien assez tôt mais non de sa bouche. Il dut faire appel à toute sa métrage prise de soie quand Brian lui rappela la poussière de lune qu'il avait oubliée d'apporter la fois précédente. Il y avait pensé cette fois-ci. « Je l'ai, Brian. Elle est dans un bocal juste à côté de moi. Bientôt, tu pourras la montrer à tes amis. » En fait, bientôt, elle serait de retour sur le monde d'où elle venait. « Et Suzy, sois sage et obéis bien à maman. Ton dernier bulletin scolaire n'était pas fameux, tu sais, sur toutes ses remarques sur ta conduite. Oui, Brian, j'ai les photos et aussi la pierre du cratère Aristarque. » Il était dur de mourir à 35 ans. Mais il était dur aussi pour un fils de perdre son père à 10 ans. Quel souvenir Brian aurait-il de lui dans les années s'avenir ? Peut-être rien de plus qu'une voix faiblissante venue de l'espace ? Il avait passé si peu de temps sur Terre. Dans les quelques dernières minutes, tandis que sa trajectoire le lançait dans l'espace puis le ramenait vers la Lune, il ne pouvait guère faire grand-chose d'autre que de projeter son amour et ses espoirs à travers le vide qu'il ne franchirait plus jamais. Le reste ne dépendait que de Myra. Une fois les enfants partis, heureux mais perplexes, il y avait des choses sérieuses à faire. C'était le moment de garder la tête froide, d'avoir le sens des affaires et l'esprit pratique. Myra aurait à affronter l'avenir sans lui, mais du moins pouvait-il rendre la transition plus aisée. Quoi qu'il arrive à l'individu, la vie continue. Pour l'homme moderne, la vie implique hypothèque et versements échelonnés, police d'assurance et conjoints, de façon presque impersonnelle, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, ce qui bientôt ne serait que trop vrai, Cliff se mit à parler de ces questions. Il y avait un temps pour le cœur et un autre pour le cerveau. Le cœur aurait le dernier mot dans trois heures lorsque commencerait l'approche finale de la surface lunaire. Personne ne les interrompit. Il devait y avoir des gens à l'écoute en silence pour maintenir la liaison entre les deux mondes, mais tous deux auraient pu se croire les seuls êtres vivants au monde. Parfois, tout en parlant, Cliff laissait ses yeux se tourner vers le périscope où il était ébloui par l'éclat de la terre qui avait maintenant accompli plus de la moitié de son ascension dans le ciel. Il était impossible de croire qu'elle abritait sept milliards d'âmes. Il n'y en avait que trois qui comptaient pour lui à présent. Il aurait dû y en avoir quatre, mais avec la meilleure volonté du monde, il ne pouvait mettre le bébé sur le même pied que les autres. Il n'avait jamais vu son fils le plus jeune et maintenant, il ne le verrait jamais. Vint enfin le moment où il ne trouva plus rien à dire. Il y avait des choses pour lesquelles une vie entière ne suffisait pas, mais une heure pouvait être de trop. Il ressentait un grand épuisement physique et affectif et pour Myra, la tension avait dû être terrible aussi. Il souhaitait être seul avec ses pensées et avec les étoiles pour se recueillir et faire sa paix avec l'univers. Je voudrais interrompre la communication pour une heure environ, mon chéri, dit-il. Il n'y avait pas besoin d'explication, il se comprenait trop bien. Je te rappellerai dans un bon bout de temps, pour le moment, au revoir. Il attendit les deux secondes et demie nécessaires pour qu'un au revoir lui parvienne en réponse de la terre, puis coupa le contact et resta le regard vide fixé sur le petit tableau de bord. soudain, sans qu'il l'ait prévu ni voulu, les larmes lui montèrent aux yeux et il se trouva en train de pleurer comme un enfant. Il pleura sur sa famille et sur lui-même, il pleura sur l'avenir qui aurait pu être et sur les espoirs qui seraient bientôt réduits en une vapeur incandescente à la dérive parmi les étoiles. Et il pleura parce qu'il n'y avait rien à faire d'autre. Au bout d'un moment, il se sentit mieux. De fait, il s'aperçut qu'il avait grand faim. À quoi bon mourir l'estomac vide ? Il se mit à fouiller parmi les rations pour spationaute dans la minuscule cambuse. Il pressait un tube de pâté poulet jambon entre ses lèvres quand le poste de contrôle appela. Il y avait une voix au bout de la ligne, une voix lente et ferme et respirant la compétence, la voix d'un homme qui ne tolérerait pas de caprices de la part de mécanismes inertes. Ici Evan Kessel, chef de l'entretien à la division des véhicules spatiaux. Écoutez bien, Leland, nous pensons avoir trouvé une issue. Bon, c'est aléatoire, mais c'est la seule chance qui vous reste. Les alternances d'espoir et de désespoir sont dures pour le système nerveux. Cliff fut soudain pris de vertige. Il serait tombé s'il y avait eu une direction dans laquelle tomber. Allez-y, dit-il faiblement quand il se fut repris. En écoutant Van Kessel, son vif intérêt se changea peu à peu en incrédulité. Je n'y crois pas, s'écria-t-il enfin. Ça ne tient pas debout. On ne discute pas avec les ordinateurs, répondit Van Kessel. Ils ont vérifié les calculs d'une vingtaine de façons différentes et ça tient parfaitement debout. On n'irait pas si vite à l'apogée. Pas besoin alors d'une bien forte poussée pour changer d'orbite. Je suppose que vous n'avez jamais porté d'équipement spatial ? Non, bien sûr. C'est dommage, mais tant pis. Si vous suivez les instructions, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous trouverez la combinaison dans un casier au fond de la cabine pour l'en tirer, briser les plans. Cliff fit un petit vol plané du tableau de bord au fond de la cabine et il y avait un bon mètre quatre-vingt et tira sur la manette portant l'indication à n'ouvrir qu'en cas de besoin combinaison spatiale type I-J. La porte s'ouvrit. Un tissu argenté pendait mollement devant lui. « Ne gardez que vos sous-vêtements et enfilez ça, » dit Van Kessel. « Ne vous occupez pas du nécessaire de survie. Il s'accroche après. » « J'y suis, » fit bientôt Cliff. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » « Vous attendez vingt minutes. On vous donnera alors le signal pour ouvrir le sas et sauter. » Le mot « sauter » prit soudain tout son sens. Cliff parcourit des yeux la petite cabine maintenant familière, sécurisante. Puis il évoqua la solitude vide entre les étoiles, l'abîme sans écho où un homme peut tomber jusqu'à la fin des temps. Il n'avait jamais été en plein espace car il n'y avait aucune raison pour qu'il s'y trouve. Il n'était qu'un fils d'agriculteur qui avait passé une maîtrise d'agronomie, avait été affecté au projet de mise en valeur du Sahara puis à des essais de culture sur la Lune. Il n'était pas fait pour l'espace. Il appartenait au monde de terreau et de roche, de poussière lunaire et de pierre-ponce formée dans le vide. Je ne peux le faire. murmura-t-il. Il n'y a pas d'autre moyen ? Aucun, trancha Van Kessel. Nous faisons l'impossible pour vous sauver. Ce n'est pas le moment de vous laisser à l'air à la névrose. Des dizaines d'hommes se sont trouvés dans des situations bien pires, grièvement blessés, pris au piège dans des épaves à un million de kilomètres de tout secours. Vous, vous n'avez pas une égratignure et déjà vous gagnez. Ressaisissez-vous sinon, on coupe le contact et on vous laisse mariner dans votre jus. Cliff se mit à rougir peu à peu et il lui fallut plusieurs secondes avant de pouvoir répondre. Ça va, dit-il enfin. Revoyons ses instructions. J'aime mieux ça, approuva Van Kessel. « Dans 20 minutes, quand vous atteindrez l'apogée, vous pénétrerez dans le sas. À partir de ce moment-là, nous ne serons plus en communication car la radio de votre combinaison a une portée de 15 kilomètres seulement. Mais nous vous suivrons au radar et nous pourrons de nouveau vous parler quand vous repasserez au-dessus de nous. Et maintenant, les commandes de votre combinaison ? » Les 20 minutes passèrent bien assez vite. À leur terme, Cliff savait exactement ce qu'il devait faire. Il en était même venu à croire que ça pouvait marcher. « Voilà le moment de sauter ! » dit Van Kessel. « La capsule est bien orientée et le sas est dans la direction qui vous convient. Mais ce n'est pas la direction qui est cruciale. L'important, c'est la vitesse. Mettez dans ce saut tout ce dont vous êtes capable. Et bonne chance ! » « Merci, » répondit Cliff. « Faute de mieux. Et excusez-moi de... » « N'y pensez plus. » « Coupa Van Kessel. » « Et maintenant, à l'action. » Pour la dernière fois, Cliff parcourut des yeux la petite cabine se demandant s'il n'avait rien oublié. Tous ses biens personnels devaient être abandonnés, mais il ne serait pas difficile de les remplacer. Il pensa alors au petit bocal de poussière de lune qu'il avait promis à Brian. Cette fois, il ne décevrait pas le petit garçon. La masse très réduite de l'échantillon, quelques dizaines de grammes seulement, ne changerait rien à son sort. Il noia une ficelle au col du bocal et l'attacha au harnachement de sa combinaison. Le sas était si petit qu'il n'y avait littéralement pas la place de bouger et Cliff resta prise en sandwich entre les portes intérieures et extérieures jusqu'à la fin du pompage automatique de l'air. Puis la cloison s'écarta lentement et ouverte, le laissa face aux étoiles. Il se hissa du sas maladroitement avec ses doigts gantés et se campa fermement sur la coque à la courbe prononcée en se cramponnant au câble de sécurité. La beauté qui s'offrait à lui le laissa presque pétrifié. Il oublia toutes ses craintes de vertige et d'insécurité en contemplant le spectacle qui l'entourait libéré des limites étroites du champ du périscope. La lune était un croissant gigantesque. La limite entre les zones diurnes et nocturnes, une arche déchiquetée qui enjambait un quart du ciel. En bas, le soleil se couchait au début de la longue nuit lunaire, mais les sommets des piques isolées étincelaient encore dans la lumière du jour des filles jetées aux ténèbres qui déjà les avaient encerclées. Mais ces ténèbres n'étaient pas totales. Bien que le soleil eût abandonné le terrain au-dessous, une terre presque pleine le baignait de splendeur. Cliff apercevait dans le clair de terre miroitant le tracé léger mais net des mers et des hauteurs, les piques comme de pâles étoiles, les cercles sombres des cratères. Il volait au-dessus d'un monde endormi, fantomatique, un monde qui essayait de l'attirer vers l'amont. Pour l'instant, il restait en suspens au plus haut point de son orbite, exactement sur une ligne entre la Lune et la Terre. C'était le moment de partir. Il fléchit les jambes, s'accroupissant contre la coque. puis, de toutes ses forces, il s'élança vers les étoiles laissant filer le câble de sécurité derrière lui. La capsule s'éloigna avec une surprenante rapidité et il se sentit à mesure envahi d'une sensation des plus inattendues. Il avait prévu terreur ou vertige. Non, c'est indubitable et obsédante impression de familiarité. Tout cela était déjà arrivé avant, non à lui, bien sûr, mais à quelqu'un d'autre. il ne pouvait mettre le doigt sur ce souvenir et le temps manquait pour le débusquer maintenant. Il jeta un rapide coup d'œil à la Terre, à la Lune et à l'appareil qui s'éloignait et prit sa décision sans réflexion consciente. Le largage d'urgence claqua. Le câble fila à coups de fouet. Il était maintenant seul à 3000 km au-dessus de la Lune à 400 000 km de la Terre. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Dans deux heures et demie seulement, il saurait s'il avait la vie sauve, si ses muscles avaient accompli la tâche que n'avaient pas réussi les fusées. Et tandis que les étoiles tournaient lentement autour de lui, l'origine du souvenir qui le hantait lui revint soudain. Il y avait de nombreuses années qu'il avait lu les contes d'Edgar Allan Poe, mais qui pourrait jamais les oublier. Lui aussi était pris dans un maelstrom, dans un tourbillon fatal qui l'entraînait vers le bas. Lui aussi espérait y échapper en abandonnant son vaisseau. Bien que les forces en présence fussent totalement différentes, le parallèle était frappant. Le pêcheur de Pau s'était arrimé à un tonneau parce que les objets trapus et cylindriques étaient aspirés dans le grand tourbillon moins vite que le navire. C'était une brillante application des lois de l'hydrodynamique. Cliff ne pouvait qu'espérer que l'usage qu'il faisait de la mécanique céleste s'avérerait tout aussi inspiré. À quelle vitesse s'était-il élancé de la capsule ? Bien 8 km par heure sûrement. Pour dérisoire que fût cette vitesse à l'échelle astronomique, elle devait suffire à le propulser sur une nouvelle orbite. celle-ci lui avait promis Van Kessel éviterait la lune de plusieurs kilomètres. Marge bien mince mais suffisante sur ce monde où il n'y avait pas d'atmosphère pour le freiner et le faire tomber. Avec un brusque pincement au cœur et de culpabilité, Cliff s'avisa qu'il n'avait pas adressé ce second appel à Myra. C'était la faute de Van Kessel. L'ingénieur l'avait tenu sans cesse sur la brèche ne lui laissant pas le temps de songer à ses questions personnelles. Mais c'est Van Kessel qui avait raison. Dans une situation comme ça, un homme ne pouvait penser qu'à lui-même. Toutes ses ressources mentales et physiques devaient être consacrées à sa survie. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour les liens affectifs qui empêchent de se concentrer et affaiblissent. Il filait maintenant vers le côté nocturne de la lune et la partie éclairée se réduisait sous ses yeux. le disque du soleil à l'éclat intolérable et n'osait tourner les yeux vers lui tombait rapidement vers l'horizon incurvé. Le croissant de décors lunaire devint une ligne flamboyante, un arc de feu sur le fond des étoiles. Puis cet arc se fragmenta en une dizaine de perles brillantes qui l'une après l'autre se tannirent tandis qu'ils se précipitaient dans l'ombre de la lune. Une fois le soleil disparu, le clair de terre semblait plus brillant que jamais, jetant sur sa combinaison un glaçage d'argent dans sa lente rotation sur son orbite. Chaque révolution lui prenait environ dix secondes. Il ne pouvait rien faire pour cesser de tourner sur lui-même. D'ailleurs, cette vue qui changeait constamment était la bienvenue. Maintenant que ses yeux n'étaient plus distraits par de fugitives visions du soleil, il découvrait des étoiles par milliers là où auparavant, il n'y en avait que des centaines, torrents de lumière qui noyaient les constellations familières où même les planètes les plus brillantes étaient difficiles à discerner. Le disque sombre de la surface lunaire plongé dans la nuit s'étendait à travers le champ des étoiles qui l'éclipsaient et grandissait lentement à mesure que Cliff tombait vers lui. A chaque instant, quelques étoiles brillantes opales passaient derrière le bord ou cessaient d'exister. On aurait dit qu'un trou se creusait dans l'espace engloutissant les cieux. Rien d'autre n'indiquait son mouvement ni le passage du temps à part sa rotation régulière de dix secondes. Quand il regarda sa montre, il fut stupéfait de voir qu'il y avait une demi-heure qu'il avait quitté la capsule. Il la chercha des yeux parmi les étoiles mais en vint. Elle devait être désormais à plusieurs kilomètres en arrière mais bientôt elle le dépasserait en parcourant son orbite plus basse et serait la première à atteindre la Lune. Cliff méditait encore ce paradoxe lorsque la tension des dernières heures combinée à l'euphorie due à l'apesanteur produisit un résultat qu'il n'aurait guère cru possible. Bercé par le doux susurmant des arrivées d'air flottant plus léger qu'une plume en tournant sous les étoiles il s'enfonça dans un sommeil sans rêve. Quand il s'éveilla à quelques signales de son inconscient la Terre approchait du bord de la Lune. Cette vision faillit déclencher une vague d'apitoiement sur lui-même et lui fallut lutter quelque temps pour maîtriser ses émotions. Peut-être était-ce la toute dernière vision qu'il aurait jamais de sa planète natale. son orbite le ramenant au-dessus de la face cachée région où ne brillait jamais le clair de terre. Les étincelantes calottes glaciaires de l'Antarctique, les écharpes de nuages de l'Équateur, le scintillement du soleil sur le Pacifique, tout s'enfonçait rapidement derrière les montagnes lunaires. C'était fini. Il n'y avait plus ni soleil ni terre pour l'éclairer. à présent et la surface invisible au-dessus était si sombre qu'il en avait mal aux yeux. Surprise, un bouquet d'étoiles était apparu à l'intérieur du disque obscur où la présence d'étoiles était totalement exclue. Cliff resta les yeux fixés sur elle, incrédule, pendant quelques secondes avant de s'aviser qu'il passait au-dessus d'une des bases de la face cachée. Il y avait là, en bas, sous les dômes pressurisés de leur cité, des hommes qui attendaient la fin de la nuit lunaire en dormant, travaillant, aimant, se reposant, se corrélant. Savaient-ils qu'ils traversaient leur ciel comme un invisible météore, filant au-dessus de leur tête à six mille kilomètres par heure ? C'était à peu près certain, car maintenant toute la Lune et toute la Terre devaient être au courant de sa situation. Peut-être cherchaient-ils à le repérer au radar et au télescope ? Mais il n'aurait guère de temps pour se faire. Au bout de quelques secondes, la cité inconnue avait disparu et Cliff était seul de nouveau. Il lui était impossible de juger de son altitude au-dessus de cette immensité vide et nue, faute de la moindre impression d'échelle ni de perspective. Quelquefois, il lui semblait qu'en tendant le bras, il pourrait toucher la surface sombre que traversait sa course, mais il savait bien qu'en réalité, elle devait être encore à des kilomètres au-dessous de lui. Pourtant, il savait aussi qu'il descendait encore et qu'à tout moment, une des parois de cratères ou un des sommets des montagnes qui se tendaient invisibles vers lui pourrait d'un coup de griffe le décrocher du ciel. Dans l'obscurité, quelque part devant lui, se trouvait l'ultime obstacle, le danger qu'il craignait par-dessus tout. Au beau milieu de la face cachée se dresse une muraille qui coupe l'équateur et s'étend du nord au sud sur plus de 1600 kilomètres, les montagnes soviétiques. Lorsqu'elles avaient été découvertes en 1959, Cliff n'était qu'un petit garçon, mais il se souvenait encore de l'émotion avec laquelle il avait regardé les premières photos brouillées provenant de l'Unique 3. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, il volerait vers ces mêmes montagnes, attendant qu'elle décide de son sort. La venue de l'aurore fut une éruption qui le prit totalement par surprise. Ce fut devant lui une explosion de lumière qui se propagea de pic en pic jusqu'à ce que tout l'arc de l'horizon fût enluminé de feu. Cliff jaillissait de la lumière lunaire et fonçait en plein vers le soleil. Du moins, nous mourrait-il pas dans les ténèbres ? Mais le plus gros danger était encore à venir car maintenant, il était presque de retour à son point de départ et approché du point le plus bas de son orbite. Un coup d'œil au chronomètre de sa combinaison lui apprit que cinq bonnes heures s'étaient écoulées encore quelques minutes seulement et il percuterait la Lune ou bien l'effleurerait et repartirait dans l'espace sain et sauf. Pour autant qu'il put en juger, il était à moins de 30 km au-dessus de la surface et il descendait toujours. Quoique très lentement maintenant, au-dessous de lui, les longues ombres de l'aube lunaire étaient des poignards noirs pointés vers le territoire de la nuit. La lumière très rasante du soleil amplifiait tous les reliefs du sol, donnant aux moindres collines l'aspect de montagne. Et maintenant, Cliff ne pouvait s'y tromper. À mesure qu'il avançait, le terrain s'élevait et se plissait pour former les contreforts des montagnes soviétiques. À plus de 150 km encore, mais s'approchant à 1600 mètres par seconde, une vague rocheuse montait de la surface de la Lune. Il ne pouvait rien faire pour l'éviter. Sa trajectoire était déterminée et immuable. Tout ce qui pouvait être fait l'avait été deux heures et demie auparavant. Ça ne suffisait pas. Il n'allait pas passer au-dessus de ces montagnes. C'est elle qui s'élevait plus haut que lui. Maintenant, il regrettait de ne pas avoir appelé une seconde fois comme promis la femme qui attendait encore à 400 000 km de là. Mais peut-être était-ce aussi bien car il ne restait plus rien à dire. D'autres appels se croisaient dans l'espace autour de lui. Il était de nouveau à portée du poste de contrôle. Ses voies s'enflaient ou décroissaient selon que les montagnes entre lesquelles il filait faisaient ou non écrans aux ondes radio. Elles parlaient de lui mais c'est à peine s'il en prenait conscience. Il les écoutait avec un intérêt impersonnel comme si c'était des messages qui venaient de très loin dans l'espace ou le temps et ne le concernaient pas. Une fois, il entendit très distinctement Van Kessel dire « Dites au commandant du Calisto que nous lui donnerons une orbite d'interception dès que nous saurons que l'Illande a dépassé son périgée. La rencontre devrait se faire dans 65 minutes. » « Désolée de vous décevoir, » se dit Cliff, « Mais voilà un rendez-vous que je vais manquer. » Maintenant, la muraille rocheuse n'était plus qu'à 80 kilomètres et après chaque rotation qu'il subissait dans l'espace, Cliff se trouvait à une quinzaine de kilomètres plus près. Il n'y avait plus place pour l'optimisme désormais dans cette course plus rapide que celle d'une balle de fusil vers cette implacable barrière. C'était la fin et soudain, cela prit d'une très grande importance à ses yeux de savoir s'il affronterait la mort de face, les yeux ouverts ou le dos tourné comme un lâche. Un défilé rapide d'image de sa vie passée, Cliff n'en eut pas dans sa tête tandis qu'il comptait les dernières secondes qui lui restaient. Le paysage lunaire pivotait et se déroulait rapidement au-dessous de lui chaque détail clair et net dans la lumière crue de l'aube. Tout de suite, il eut le dos tourné aux montagnes qui se précipitait vers lui et contempla le chemin qu'il avait parcouru, le chemin qui aurait dû le ramener à la terre. Il ne lui restait plus que trois de ces journées de dix secondes. Soudain, une gigantesque explosion enflamma en silence tout le paysage, une lumière aussi intense que celle du soleil chassa les longues ombres, fit jaillir du feu des pics et des cratères qui s'étalaient au-dessous. Cela ne dura qu'une fraction de seconde et avait disparu complètement avant qu'il soit tourné vers sa source. Juste en face de lui, à une trentaine de kilomètres seulement, un immense nuage de poussière se répandait vers les étoiles. C'était comme si un volcan avait fait éruption dans les montagnes soviétiques, ce qui, bien sûr, était impossible. Tout aussi absurde était la seconde idée qui vint à l'esprit de Cliff que par quelques fantastiques prouesses d'organisation et de logistique, la section du génie de la face cachée avait fait sauter l'obstacle qui se dressait sur son chemin. car il avait bel et bien disparu. La ligne de fête qui s'approchait présentait une trouée en forme de morsure gigantesque. Des rochers et des débris jaillissaient encore d'un cratère qui n'existait pas cinq secondes plus tôt. Seule l'énergie d'une bombe atomique qu'on eût fait exploser avec précision au moment opportun devant lui aurait pu opérer un tel miracle. Et Cliff ne croyait pas au miracle. Il avait accompli une autre révolution complète et était presque sur les montagnes lorsqu'il s'avisa que tout le temps il y avait eu un bulldozer cosmique qui le précédait invisible. L'énergie cinétique de la capsule abandonnée mille tonnes se déplaçant à plus de quinze cents mètres par seconde était bien suffisante pour pratiquer la brèche à travers laquelle il filait maintenant. L'impact de ce météore fait de main d'homme avait dû ébranler toute la face cachée. La chance lui sourit jusqu'au bout. Une brève averse de particules crépita contre sa combinaison et il eut un aperçu estompé de rochers rougeoyants et de nuages de fumée qui se dispersaient rapidement. Un nuage sur la lune quel paradoxe tout cela passa en un éclair au dessous de lui. Déjà il avait traversé les montagnes et se retrouvait avec soulagement dans le vide sans rien devant lui. quelque part dans le ciel dans une heure tandis qu'il décrivait sa seconde orbite le Callisto viendrait à sa rencontre. Mais rien ne pressait maintenant. Il avait échappé au Maelstrom. Pour le meilleur ou pour le pire le don de la vie lui avait été accordé. à quelques kilomètres à droite de sa trajectoire il apercevait la piste de lancement comme une ligne tracée par une plume fine sur la surface de la lune. Dans quelques instants il serait à bonne distance pour communiquer par radio. C'est maintenant avec gratitude et avec joie qu'il pouvait adresser ce second appel à la Terre à la femme qui attendait toujours dans la nuit africaine. Maelstrom 2 est une nouvelle d'Arthur C. Clarke extraite de Odyssée l'intégrale des nouvelles publiée chez Brajelon SF. Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen à la fin de la nuit africaine. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501